Mes amis, mes amours, c'est un roman qui est né de façon assez rigolote. Bon, je n'ai jamais vécu avec mon meilleur ami, c'est une fiction, mais on a partagé souvent une maison de vacances. On était à l'époque tous les deux divorcés, chacun avec un enfant, et on allait faire les courses au supermarché, et Philippe qui ne fait pas du tout la cuisine, toutes les 30 secondes il me disait quelle lessive on prend, quelle marque de pâte on prend, et à un moment donné je me suis retourné, j'ai vu qu'il y avait trois femmes qui nous regardaient, qui se foutaient de notre gueule, et en sortant du supermarché, je lui ai fait cette réflexion, lui dis « tu sais c'est incroyable, parce que finalement, deux pères célibataires avec leurs enfants, ça semble improbable. » Et l'idée nous est venue à l'un comme à l'autre de se dire « mais en fait il faudrait raconter la vie de deux pères célibataires qui sont les meilleurs amis du monde. » Le roman est un clin d'œil à quatre mariages et un enterrement, et à ce formidable inventeur d'histoire qui a inventé quatre mariages et un enterrement, qui a inventé Matting Hill. Il n'y a pas une façon d'aimer, il y a autant de façons d'aimer qu'il y a d'êtres humains sur cette terre. J'aime dans mes romans les faire retrouver sur le tard, parce que j'ai toujours vécu avec la bouteille à moitié pleine plutôt que la bouteille à moitié vide, et que je trouve que dans l'une des beautés de vieillir, il y a celle que ma conviction, et que l'amour lui ne vieillit pas. Moi, quand je vois un couple de personnes âgées qui marchent main dans la main dans une rue, je trouve ça parfois beaucoup plus glamour que bien des photos de mode que l'on voit dans les magazines avec beaucoup de maquillage. J'ai fait revenir Lorraine et Arthur en clin d'œil dans Mes Amis, Mes Amours pour répondre à la question « Est-ce qu'il y aura un jour un tome 3 de Ici C'était Vrai ? » et c'était ma façon de répondre « Oui, il y aura un tome 3 de Ici C'était Vrai. » Sous-titrage Société Radio-Canada